À cuisiner plus rapidement, à sauver de l'énergie, à varier vos menus et faire plaisir à votre famille. Avec la collection des petits électros de Rock, les possibilités sont infinies. Et grâce à leur performance anti-adhésive exceptionnelle, rien ne colle. Découvrez la collection des petits électros de Rock. L'anti-adhésif réinventé. Économisez gros chez Métro. Avec plus de 200 produits en format économique. Cette semaine, le fromage râpé sélection 620 grammes est à 9,99. Seulement chez Métro. Avec les marques privées chez Métro, économisez jusqu'à 30 % par rapport aux marques nationales. Cette semaine, le bacon sélection est à 3,99. Seulement chez Métro. C'est la troisième période qui commence. C'est le premier anniversaire de vrai. On va revirer le Québec à l'envers. Après un an d'émissions percutantes, nous sommes toujours la première plateforme de contenu où tout est vrai. Légendaire, mais vrai. Ça semble que j'allais le jouer à l'envers. Révoltant, mais vrai. As-tu confiance en être humain? Des fois, je le sais pas. Hilarant, mais vrai. Je fais un genre, je fais un genre! Abonnez-vous dès maintenant. Tout ça pour vous dire qu'avec le plan qu'on vient de faire ensemble, vous allez pouvoir mieux profiter de votre retraite. Hé, j'ai bien fait venir vous voir. Il est jamais trop tard pour bien faire? Ah non? Hé, Jean-Claude! Je t'avais emprunté ça, puis je te le rapporte. Benoît? Ça va faire 30 ans, là-dessus. Il est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour planifier votre retraite. Prenez un rendez-vous avec un conseiller dès aujourd'hui. Cette année, je brasse mon propre kombucha. Ma blonde m'a dit, tu rentres pas une cuve de fermentation dans la maison. Non, techniquement, elle est pas dans la maison. Elle est dans mon ram. Obtenez 15 % de rabais sur le PDSF des RAM 1500 Classique 2022, soit jusqu'à 10 000 $ en rabais, notre plus gros rabais au comptant de l'année. Pendant l'événement, le parfait cadeau des fêtes, RAM. C'est sûr qu'au début, c'est plus grumeux. Remanché, le braqueur d'André. Il est venu confier un paquet. Quel genre de paquet? Un gun. Puis le gun a disparu. C'est-tu moi où Mike Legrand était un peu à cran ces temps-ci? Indéfendable. Du lundi au jeudi, 19h. Une présentation de Vidéotron. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carié. Au gré du vent, par la force de l'eau, un éventail infini de possibilités s'étale devant vous. Le tout premier Mazda MX-30 entièrement électrique est arrivé. Élégance, performance et bonne conscience. Et pour ceux qui ne négligent en rien la finesse et l'agilité, le Mazda CX-50 s'impose. Dessiné pour le confort et construit pour l'aventure. Dubé Mazda à Rivière-du-Loup. Bon mardi tout le monde. Lendemain d'élections municipales au Nouveau-Brunswick, au Nord-Ouest, les citoyens ont opté finalement pour la continuité. Les maires nouvellement élus étaient tous déjà en poste dans leur précédent mandat. Et David-Alexandre, ces élus vont avoir une tâche colossale. Parce qu'ils seront les premiers à gérer ces nouvelles entités municipales au 1er janvier 2023 suite au processus de regroupement, Jean-Pierre Ouellet est reconduit à la tête de la mairie du Oumadawaska, qui va bientôt inclure Lac-Baker. Il a obtenu la faveur de 54 % des électeurs. Il souhaite que la nouvelle entité soit vraiment bénéfique pour l'ensemble des citoyens, incluant ceux de Lac-Baker. Le maire élu a déjà vécu un premier processus de regroupement dans sa municipalité il y a cinq ans. J'ai réussi à démontrer, lorsqu'on a fait le regroupement en 2017, qu'on était capable de travailler pour l'intérêt commun de tous et chacun. Et c'est la même chose à ce moment-ci. Ils vont payer des taxes en fonction des services qu'ils vont recevoir de la communauté, puis ils ne payeront pas pour des services qu'ils ne reçoivent pas. Dans la nouvelle entité de Vallée-des-Rivières, la mairesse sortante de Saint-Léonard, Lysanne Roussel, est réélue. Elle me disait ce matin être confiante pour ce mandat. Elle croit que les nouvelles communautés vont bien s'allier entre elles. À Saint-Quentin, Nicole Summers est réélue pour un quatrième mandat consécutif. Elle va gérer sa ville, qui va dorénavant regrouper les DSL de Saint-Quentin et de Saint-Martin-de-Restigouche. C'était une journée de vote qui était historique. Les citoyens des DSL étaient appelés à voter pour une première fois au municipal. À l'échelle de la province, 83 000 bulletins de vote ont été déposés. Le taux de participation, lui, a atteint un maigre 36 %. Merci, David-Alexandre. Au revoir. Des travaux majeurs ont été réalisés à l'école primaire de Saint-Modeste. Les nouvelles installations viennent d'être inaugurées. 14 millions de dollars ont été investis pour agrandir et complètement transformer l'établissement. Émy, l'école primaire qui pourra désormais accueillir une centaine d'élèves de plus. Oui, la capacité d'accueil passera de 124 à 128 élèves. Les 14 millions de dollars qui ont été investis ont permis d'agrandir de 1760 m2. L'école, en ajoutant notamment un gymnase double muni de nouveaux équipements technologiques, de nouveaux vestiaires et des classes adaptées pour les plus petits. Pour le personnel, de nouveaux bureaux administratifs ont été aménagés. L'ancienne partie de l'école a aussi été revampée à certains endroits afin d'y ajouter des classes et de réaménager le local de services de garde ainsi que la bibliothèque. Donc, c'est un projet qui a pour objectif, entre autres, d'améliorer l'enseignement collaboratif. Et ces changements, bien sûr, qui étaient essentiels pour répondre aux besoins. Oui, bien ce que le directeur général du Centre de services scolaires nous disait, c'est qu'il y a une hausse d'arrivants dans le Bas-Saint-Laurent et donc la clientèle et les besoins en éducation sont bien présents. Puis, au lieu de construire de nouvelles écoles, il est possible de rénover les écoles déjà existantes et de les agrandir, ce qui permet d'augmenter la capacité d'accueil. L'occupation optimale, c'est autour de 80 à 85 %. Donc, quand on regarde l'école ici, il y a encore un peu de place. Tout secteur de Rivière-du-Loup, on est au-dessus des 100 % d'occupation. Donc, d'avoir des lieux où on a des espaces pour accueillir des gens puis donner un petit peu plus d'espace à tout le monde. La rénovation de l'établissement était un projet mis en place depuis cinq ans et il ne reste que quelques travaux dans la cour extérieure pour l'installation des jeux de modules prévus au printemps prochain. Et comme je le disais plus tôt, la capacité d'accueil permettra d'accueillir 218 élèves et non 128. Merci beaucoup, Émy. Merci. L'ex-maire de Saint-Paul-de-la-Croix, Simon Perriand, persiste et signe dans le dossier de la CEMER. Il entend continuer son combat. Pour avoir accès à certaines informations comme les États financiers, Marie-Hélène, il y a un processus de médiation qui est en cours. Oui, en fait, il n'est pas en cours, il est terminé. Simon Perriand, qui participait à un processus de médiation, comme vous l'avez dit, avec la CEMER, suite à une demande d'accès à l'information pour tenter de trouver un terrain d'entente concernant les informations que la CEMER divulguait ou non. Par contre, il a mis fin à ce processus puisqu'il affirme avoir reçu une seule réponse sur les nombreuses informations qu'il avait demandées dans le cadre d'une demande d'accès à l'information. La médiation lui a permis d'obtenir une réponse concernant la quantité de matière détournée en 2020, qui était de 1772 tonnes. Aussi, Simon Perriand sent vraiment qu'on veut le faire taire, puisque suite à une entrevue donnée la semaine dernière sur les ondes de la radio locale concernant le processus de médiation avec la CEMER, il a reçu une lettre de la part des avocats de la CEMER, lui demandant de retirer toutes les publications à ce sujet. Toutefois, il se défend en affirmant qu'il a parlé du processus et non des échanges entre les deux parties qui ont lieu dans le cadre de cette médiation. Et par ailleurs, la mise à jour de Québec concernant la demande d'aide financière de la CEMER, ça n'aura pas lieu cette semaine? Non, bien que la députée Amélie Dionne avait affirmé que la mise à jour était attendue pour cette semaine, il faudra patienter encore avant de savoir si Québec a l'intention ou non de donner encore de l'argent à la CEMER pour réussir à faire finalement du gaz naturel liquéfié. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci. Une sortie de route s'est produite ce matin vers 8h40 sur l'autoroute 85 à Saint-Antonin, à proximité du Grand arrêt Irving. Un véhicule a effectué un capotage et a terminé sa course sur le côté, dans le terre-plein. Le conducteur, qui était seul à bord, est demeuré coincé dans l'habitacle. Les pinces de désincarcération ont été demandées sur place. L'homme a été transporté à l'hôpital, mais selon la Sûreté du Québec, il a subi des blessures mineures. Les policiers affirment qu'un problème mécanique pourrait avoir provoqué la perte de contrôle. Le tronçon a été complètement fermé pendant environ une heure, ce qui a provoqué un important bouchon de circulation. La file de véhicule qui s'étirait, vous le voyez, sur plusieurs kilomètres. Les propriétaires d'une ferme de Saint-Irénée ont eu une bonne frosse hier soir. Ils ont aperçu de la fumée provenant de l'intérieur du poulailler vers 20h30. Les pompiers de la municipalité, avec l'aide des casernes des Éboulements et de Saint-Hilarion, ont rapidement éteint les flammes. Le service incendie a pu éviter que le feu se propage dans l'ensemble du bâtiment. Et les dommages ont été limités à des équipements. Aucune poule, par ailleurs, ne se trouvait à l'intérieur à ce moment. La Sûreté du Québec demande toujours l'aide du public pour retrouver un homme de 35 ans de Kakuna qui manque à l'appel. Alexandre Imbeau a été vu pour la dernière fois, samedi dernier, à Kakuna. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité et se déplaceraient à bord d'un Toyota Corolla gris. Et ils pourraient se trouver dans la région de Montréal. Toute personne qui apercevrait Alexandre Imbeau est prié de communiquer avec le 911. On sourit à la vie quand on peut bouger et s'amuser aisément. Avancer, performer, se dépasser. Se défouler, rester actif, s'entraîner. Travaillez avec toute sa motricité, ses capacités, son énergie. Tout ça, c'est possible parce que Vitalité chiropratique est au cœur de votre vie. Prenez rendez-vous avec la liberté. À Rivière-du-Loup et Edmondston, Batterie Expert est la boutique par excellence pour tous vos besoins en énergie. Que vous ayez besoin de batteries et accessoires, piles, chargeurs ou survolteurs, soyez certain de trouver le produit recherché et d'être bien conseillé. Également dépositaire d'un vaste choix de panneaux solaires, nos équipes seront vous guidées grâce à leur certification Stardust Solar. Batterie Expert a maintenant relocalisé au 183 Frazer Rivière-du-Loup, ainsi qu'au 828 Chemin Canada à Edmondston et maintenant ouvert à Rimouski. Le lien le plus court entre les deux rives, c'est la Traverse Rivière-du-Loup-Saint-Simeon. Prenez le large, relaxez dans notre grand salon. Jusqu'au 4 décembre, profitez de trois traversées quotidiennes de chacune des rives. Piétons, faites le plein d'air pur avec un aller-retour sans débarquement ou avec retour dans la même journée pour seulement 26 $. Cet automne, sortez chez vous avec la Traverse Rivière-du-Loup-Saint-Simeon. Consultez l'horaire au traverserrdl.com et suivez-nous sur Facebook. Chez Martin Mazda, toute notre équipe vous invite à découvrir le nouveau CX-50 Traction intégrale 2023. Raffiné, mais aventurier, connecté et sécuritaire. Vous voudrez sûrement commander le vôtre. Un autre modèle en vue? Chez nous, vous trouverez celui qui correspondra à vos besoins. Les choix ne manquent pas non plus du côté des véhicules d'occasion et que dire du service Martin Mazda. Autant l'aspect humain que la mécanique sont traités aux petits soins. Merci d'offrir de Martin Mazda Denmondson votre choix numéro 1. En barre de chez Jean Bordeaux de Rivière-du-Loup et Saint-Pascal. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire Carrier. La décentralisation du ministère de la Santé semble se concrétiser. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a annoncé que des gestionnaires de proximité seront mis en place au cours des prochaines semaines dans les différentes régions pour les hôpitaux. Cinq directeurs adjoints exécutifs et deux coordonnateurs exécutifs ont été nommés et relèveront directement de la présidence et direction générale. Le CISSS explique qu'ils doivent assurer une meilleure coordination locale des soins de santé et de services sociaux. Au Kamouraska, le comité Mes soins restent ici se réjouit, mais attend certaines précisions. Nous, on aimerait que le gestionnaire soit vraiment imputable envers la population. Et le CISSS, dans le document, on parle de vigie et de vision. On aimerait aussi qu'au niveau de la gestion des ressources humaines, qui est faite en partie au Kamouraska et en partie à Rimouski, que ça soit répatrié vers le Kamouraska. Il y a tellement longtemps qu'on prône pour une gestion locale. C'est quand même une bonne nouvelle qu'il y ait un pas de fait en ce sens-là. Mais on reste sur notre appétit un peu. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Subaru et la toute nouvelle Outback 2023. Le Blizzard Edmonston est en feu ces temps-ci. Il vient d'établir un record de concession en remportant un neuvième match de suite. Il a gagné à ses deux duels en prolongation ce week-end. Les portes et couleurs de l'uniforme bleu et blanc sont revenus de l'arrière dimanche pour marquer trois buts sans riposte et ainsi maintenir en vie leur séquence sans défaite. Les dominants Olivier Coulombe avec quatre points et le gardien Thomas Boucher ont encore été une fois à des acteurs importants. Le Blizzard tentera de poursuivre sur sa lancée avec un deuxième gain dimanche prochain contre les Rapides à Grand Sceau. Le premier tournoi de hockey mineur de la saison était présenté à Rivière-du-Loup le week-end dernier. Il y a 34 équipes et plus de 700 patineurs au total ont pris d'assaut les patinoires du Centre-Premier-Tec et du Stade de la Cité des Jeunes. Notons la belle performance du Bleu et Or de Rivière-du-Loup qui s'est rendue en demi-finale au niveau M15A. La 15e édition du tournoi Bantam lance la saison des tournois de hockey mineurs dans la région et les prochaines semaines seront impassablement occupées dans les arénas. Le tournoi Bantam, c'est le réchauffement pour le mois de janvier. En janvier, on a un gros mois, le tournoi Desjardins, 48 équipes pour commencer le mois. Ensuite de ça, notre 50e piouineige qu'on essaye de faire depuis trois ans, qui normalement c'est fin janvier, ça va être fin janvier. Puis dans le cadre du piouineige, on a l'équipe professionnelle, la nouvelle ligue féminine, l'équipe de La Force, qui va rencontrer le Pride de Boston le week-end précédent. Et on retrouve Francis à la météo. Donc on a perdu quelques degrés, c'est un peu plus froid, mais au moins le soleil qui est là, qui nous accompagne. Exactement Catherine, on va en profiter et ça fait du bien, toute cette belle luminosité, même si on est retombé sur le point de congélation partout. Ça demeure près des tendances, par contre, les tendances saisonnières. Donc cependant, le facteur Elien s'en mêle cet après-midi et va contribuer à refroidir ça d'un tantinet en sensation pour atteindre jusqu'à moins 15 degrés par endroit. Donc profitons-en tout de même de cette journée, car il y aura un système dépressionnaire costaud, comme on le voit au tableau, qui va faire son entrée mercredi soir, donc alors qu'il va rentrer en fusion avec un système provenant du Golfe du Mexique, qui va être chargé très très fortement en humidité, et un autre du Colorado avec une forte intensité. Donc ça va provoquer de forts vents, une bonne accumulation de pluie ou de neige, et cependant 24 heures. Donc les vents pourront atteindre jusqu'à 90 km sur Edmundston, et on prévoit aussi une hauteur allant jusqu'à 40 mm sur votre secteur. Sur Charlevoix, bien ce sera sous forme de neige, l'accumulation pourra atteindre jusqu'à 15 cm. Donc on regarde tout ça en détail. Ce soir, il y aura quelques nuages sur l'ensemble des secteurs, comme on le voit au tableau, les mercures qui sont sous les tendances saisonnières. On le voit là, donc entre moins 8 et moins 17 degrés. Et en plus, le refroidissement éolien s'en mêle, donc ça pourrait atteindre de moins 13 jusqu'à moins 24, donc sur Edmundston. Donc demain, le soleil sera en alternance sur Edmundston, alors que sur la rive sud du fleuve, ce sera gris. On le voit avec possible neige ou possible pluie. Sur Charlevoix, bien ce sera de la neige. Alors l'annuagement se fera aussi graduellement sur Edmundston, au fur et à mesure que la journée va avancer, avec 60 % de possibilités d'averse de neige également. Alors on regarde maintenant tout ça sur le long terme. Jeudi, bien on le voit, ça va être un temps plus gris avec de la neige et 1 degré sur Rivière-du-Loup. Ensuite, bien l'ensoleillement sera son comble ce vendredi. Bien, la grisaille revient s'installer. Ensuite, le samedi avec de la pluie. Et là, bien le soleil devrait revenir par la suite. Sur Charlevoix, bien jeudi, bien c'est 60 % de possibilités d'averse de neige avec moins 1 degré. Aussi, vous aussi, vous allez avoir votre part de soleil vendredi pour débuter le week-end, avec un mercure qui descend à moins 2 degrés. Ensuite, la grisaille s'installe pour la fin de semaine un petit peu. Et pour terminer, sur Edmundston, de votre côté, bien c'est de la pluie ou de la neige. On verra si ça se concrétise avec 1 degré jeudi. Et ensuite, vendredi, bien le soleil revient en alternance pour la fin de semaine. Et on en profite parce que samedi, c'est de la pluie et de la neige. Donc, on surveille attentivement ce système dépressionnaire qui devrait surtout toucher, si je comprends bien, Charlevoix et la région d'Edmundston. Exactement. Merci beaucoup, Francis. Je vous en prie. Alors voilà, passez un très bel après-midi. En Mauricie, quatrième journée de recherche intensive pour tenter de retrouver sur le terrain Eduardo Malpica, ce père de famille, professeur de 44 ans qui est porté disparu. Molly, les bénévoles s'activent toujours et les journées deviennent de plus en plus longues pour ses proches. Voilà, parce qu'on est toujours sans nouvelles, malgré qu'il y ait quatre jours de recherches déjà qui ont été effectuées. J'ai parlé avec sa conjointe un peu plus tôt ce matin qui, elle, bien sûr, commence à trouver le temps long. On est toujours, par contre, dans l'espoir de le retrouver. On n'est pas dans le découragement, le loin de là. On continue les recherches. Ces journées à elle, bien, ça ressemble à rester disponible pour les enquêteurs, les lieutenants de police qui font les allers-retours à son domicile. Elle doit rester là aussi ou pas trop loin, là, au cas où M. Malpica retourne à la maison. Elle a aussi visionné quelques caméras de surveillance, parlé avec plusieurs témoins. Il y a une panoplie d'informations qui circulent présentement. Mais le message qu'elle lance vraiment aujourd'hui, c'est à toutes les personnes qui étaient présentes la nuit de vendredi à samedi, qui auraient entendu ne serait-ce qu'une simple information qui peut sembler banale, bien, elle pourrait faire la différence, c'est de se rapporter aux policiers. Pour l'instant, elle essaie de garder la tête froide le plus possible. De mon côté, bien, c'est d'essayer de garder la tête hors de l'eau, de garder la tête froide le plus possible, d'heure en heure. C'est ça qui nous permet d'avancer. J'ai la chance d'être très bien entourée des amis d'Édouard Daud, de ses collègues, mes propres amis. Je suis toujours avec une personne de confiance à la maison. Donc, à ce niveau-là, je me sens vraiment bien entourée. Molly, ce sont les lieux publics qui sont ciblés aujourd'hui par les bénévoles? Là, on vous parle en direct d'un centre commercial de Trois-Rivières. Le centre commercial qui a plusieurs affiches de M. Malpica dans ses fenêtres, des bénévoles qui sont passées. On cherche justement les centres commerciaux, les restaurants, pharmacies, ce genre de lieux-là où M. Malpica aurait pu trouver refuge durant un certain temps. On veut vraiment que son visage circule le plus possible. Encore aujourd'hui, il y a une cinquantaine de bénévoles qui sont sur le terrain. Et là, on a une meilleure communication aussi avec les policiers. Maintenant, on a une personne ressource qui vient nous voir régulièrement, nous orienter. Si n'importe qui a des informations, recueille des informations sur le terrain, on a une ligne directe pour la communiquer à la police. Donc, on a une bonne collaboration les uns avec les autres. Et Mme Delage, celle qu'on vient d'entendre, tient à dire aussi que pour ceux qui entendent le message à Mauricie, qui voudraient donner un coup de main, bien, c'est vraiment de passer par le comité et de non pas prendre des initiatives personnelles parce qu'il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait sur le terrain durant ces quatre jours de recherche-là. On veut vraiment que ce soit efficace. On veut les déployer aux bons endroits. Merci, Molly. Le calme semble revenu en Chine deux jours après ses manifestations contre les restrictions sanitaires. et pour obtenir aussi plus de libération.